salut tout le monde et on a déjà mis un like sésame hey salut à toi salut so to game j'espère que tu vas bien alors le but de ce live c'est toujours de répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et voilà aussi à côté j'aimerais aussi un peu parler un peu d'alimentation et vraiment l'aliment qui va pouvoir un peu vous servir enfin les super aliments qu'on n'utilise pas forcément et qui peuvent vraiment faire une grosse différence dans le quotidien etc donc je vais en parler aussi un petit peu à côté par rapport à vos questions et je vais essayer de rebondir aussi dessus par contre je vais enlever ça ouais salut pierre j'espère que tu vas bien n'hésitez pas du coup à poser vos questions hop je vais baisser un peu la clean parce que il fait chaud j'espère que vous avez déjà quatre c'est cool donc je sais que beaucoup de personnes ont un peu du mal avec l'alimentation du mal à savoir bien manger à savoir quoi manger en quelle quantité le manger et j'aimerais un peu vous donner mon technique en tout cas pour prendre pas mal de poids pour quand je perds un petit peu de poids comment je fais pour en reprendre par exemple un ou deux kilos en quatre cinq jours et je vais un peu vous expliquer là bah en plus sur tout game je suis extrêmement est ce que c'est obligatoire de calculer mes calories bah tiens on va en parler maintenant justement ah tu vois moi sur tout game j'étais aussi bon je suis toujours ectomorphe enfin j'aime pas trop parler d'ectomorphe mais on va dire que ça se rapproche plus de ça dans le sens où moi je faisais 30 kilos de moins je faisais plus ou moins la même taille avant donc est ce que c'est obligatoire de compter tes calories donc déjà tu te dis c'est quoi ton objectif c'est à dire est ce que toi tu veux simplement prendre du poids est ce que tu veux simplement évoluer aussi sur les charges etc parce que forcément si tu manges pas mal bah tu auras plus de force sur les charges tu as évolué plus rapidement donc pour moi par rapport à ta question est ce qu'il faut calculer tes calories je pense que c'est important d'avoir déjà une vue sur ce que tu manges c'est ce que je mets dans mes vidéos je présente des applications etc c'est de savoir je suis au poids du corps ah tu vois en plus au poids du corps je suppose que tu fais beaucoup de pompes beaucoup de gagnage t'enchaînes souvent les exercices et du coup je pense que tu brûles beaucoup de calories donc moi pour moi ouais voilà exactement c'est déjà de supprimer tous les aliments qui sont mauvais donc de pas se dire car tu veux prendre du poids tu peux manger ce que tu veux pas réagir comme ça parce que ton corps a pas besoin que tu lui donnes des tout ce qui est produits industriels moi je te dirais de concentrer déjà sur des aliments sains et naturels viande en poulet poisson etc c'est vraiment pas par exemple des qu'on appelle ça des cordons bleus ou des nuggets etc vraiment du truc vraiment naturel tout ce qui est pâterie etc et tout ce qui est fruits et légumes mais est ce que tu as besoin de connaître que tes calories non mais la chose là qui va être le plus facile pour toi pour rajouter des calories qui soit pas trop chants ta journée que tu peux ajouter dans tes plats sans t'en rendre compte c'est de manger tout ce qui est graines tout ce qui est des graines de graines de chia je vais te les mettre en même temps graines de sésame des noix des amandes des noix de cajou cajou qu'est ce que tu peux mettre en fait toutes ces choses là tu regardes sur tu peux regarder ce qu'on appelle ça sur tu tapes oléagineux en règle générale en fait c'est tout ce qui est protéines végétales j'ai fait une vidéo sur les protéines végétales si tu veux et en fait ça ça va te permettre de pas côté compter forcément des calories mais en fait tu les mets à fond dans tes plats en fait tu bombardes ça dans tes plats et tu vas voir que là tu peux rajouter facile 500 calories allez on va dire 3 500 calories dans ta journée sans t'en rendre compte et tu vas voir que là tu vas prendre du poids direct et moi d'ailleurs c'est ce que j'utilise et c'est vraiment des aliments qui sont sous-estimés moi par exemple le matin là il y a quelques genre deux trois semaines je mangeais j'avais je trouvais que j'avais perdu un peu de poids je me sentais moins en forme etc avec mes entraînements et du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai pris des graines de sésame je le mettais dans mes flocons d'avoine avec mon avec mon lait je les saupoudrais je mettais ça pareil sur mon riz de midi je saupoudrais pareil le soir je saupoudrais un petit peu avec des graines de sésame donc c'est des petits trucs un peu comme ça c'est des petites graines et en fait j'ai rajouté facile de 300 calories et avec ça j'ai repris deux kilos tu vois et ça va ça va hyper rapidement et franchement c'est des choses que peu de gens utilisent c'est les graines de sésame parce qu'en fait c'est ultra sain pour la santé c'est plein de protéines c'est assez calorique mais on va dire si tu prends une petite quantité ça te bourre bien l'estomac et c'est ultra bon pour la santé donc moi je te conseille de faire ça et calcule pas forcément tes calories mange comme un porc mais mange sainement et prends ces trucs là et tu vas voir que ça va être hyper ça va super bien marcher ouais c'est vrai mais là j'ai commencé à 10 jours j'avais pris aucun aucun gramme et là depuis jeudi j'ai fait des collations parce que ça démotive quand tu manges bien tu te butes au sport et tu prends pas si tu prends pas alors que tu défonces c'est que tu manges pas assez et justement du coup prendre tout ce qui est ces oléagineux là des amandes des noix et en fait simplement les ajouter dans tes plats sans que tu t'en rendes compte en fait tu fais le même plat que tu fais genre par exemple tu as gros plat de pâtes ça c'est le classique et tu as simplement à prendre une petite poignée à mettre sur tes pâtes tu fais ça matin midi et soir matin dans tes flocons d'avoine avec ton pain ou quoi que ce soit et je te promets tu vas le prendre facile 200 calories et tu vas voir direct la différence et en plus de ça si tu continues les collations bah alors là tu peux prendre facile 1 kg par semaine voire plus et la banane alors la banane ça me fait toujours marrer c'est tout le monde dit ouais pour prendre du poids et tout faut prendre une banane ouais on va dire que comparé à une pomme c'est forcément plus calorique mais c'est pas ça qui va te faire prendre du poids une banane c'est juste que ça te remplit un peu plus l'estomac c'est peut-être je sais même pas d'ailleurs combien de calories ça peut avoir une banane après tout dépend de la banane la taille etc tu vois les bananes de Lidl elles sont énormes comme ça après elles sont plein d'OGM après il y a des autres bananes que tu peux acheter chez l'épicerie au coin de la rue qui sont toutes petites mais qui sont plus savoureuses donc les bananes pour moi c'est pas ça qui va te faire grossir enfin tu peux pas te dire j'ai pris du poids grâce à la banane tu vois pour moi il faut quelque chose qui soit en peu de quantité qui soit toujours sain pour la santé bon pour ta santé et qui prenne énormément de calories et tous les oléagineux toutes les graines moi j'ai de la chance ici il y a plein 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 d'oléagineux partout ça coûte pas trop 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 cher bon pareil qu'en France en fait et c'est trop bien Roland j'espère que tu vas bien Roland 84-86 j'ai 59 ans sportif régulier peux-tu nous proposer des séances de stretching simple discipline que je ne connais pas je pratique la musculation le tapis de course élastique Roland du coup tu tu charges en fait des séances d'étirement c'est ça tu me le diras dans le chat si c'est bien ça que tu me demandes j'ai pas je sais pas si c'est ça salut je viens de perdre 40 kilos wow salut Laurent ben bien joué Laurent 40 kilos c'est ouf j'ai 44 ans en plus à 44 ans ça a pas dû être évident mon alimentation est saine et équilibrée et pesée mais j'ai une petite bouée de peau et de gras je pense ce problème je pense le problème c'est que le reste est tout maigre bah après il faut se dire quand même Laurent t'as quand même perdu 40 kilos je sais pas quel poids tu faisais avant et quel poids tu fais maintenant je pense que après là j'ai pas beaucoup d'expérience parce que 40 kilos c'est énorme enfin dis toi c'est pratiquement dis toi c'est pratiquement le poids d'un de mes potes tu vois donc il fait 50 kilos 48 kilos donc c'est quand même énorme je pense que le petit bout de peau déjà de une c'est peut-être tu sais le fait que la peau elle soit tendue et que rapidement elle soit il y a plus rien tu vois détendu et après voilà c'est quoi une petite bouée tu vois si c'est simplement un truc que t'arrives à prendre avec deux doigts ou si il y a un truc où tu peux les porter comme ça avec tes mains tu vois c'est ça qu'il faut se dire et après bah voilà soit tu veux vraiment l'enlever et tu te butes à faire des entraînements un peu plus du style cardio dans le sens où t'enchaînes plusieurs exercices et tu manges pas beaucoup et au final tu vas avoir du résultat mais tu vas être fatigué et pas à la forme ou est-ce que c'est pas trop gênant et au final bah voilà travailler ta ceinture abdominale un peu de gras bah j'en ai un peu tu vois si je dois montrer un petit peu j'en ai un peu aussi si c'est que comme ça tu vois ça passe tu vois pour moi en fait ça serait trop ça serait trop qu'on pourrait dire ça tu galèrerais plus à l'enlever pour un tout petit peu de résultat et au final tu te démotiverais tu serais pas bien tes journées tu serais énervé tu aurais trop de courbatures et moi c'est ce qui m'arrive dès que j'ai pas les noix de cajou les noix tous les oléagineux que je peux prendre pendant mes repas ou entre les repas bah je perds des kilos et je me sens pas bien donc si tu vois tu veux vraiment enlever ce bout de gras est-ce que ça vaut le coup tu vois mais en collation une banane ça passe bah oui bah oui ça c'est ça y a pas de problème ça c'est après oui 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 ça passe très bien tu vois c'est pas le problème après voilà si tu veux prendre du poids faut pas se contenter que de la banane c'est ça que je veux dire donc prends des noix franchement maintenant tu vas au carrefour ou je sais pas où est-ce que t'habites c'est ce qu'il y a au carrefour ou au champ ou un match je sais pas s'ils le font match ça l'est jamais mais je sais qu'un carrefour par exemple ils font toujours tu sais des trucs en libre service où t'as plus qu'à te servir ça coûte deux fois moins cher et là tu peux prendre des tout ce qui est graines et je te jure que là franchement so to game tu regardes t'essayes pendant moi une semaine et je suis persuadé que la semaine prochaine tu vas me dire putain je me sens beaucoup mieux j'ai évolué sur des charges j'ai pris un peu de poids où je me sens mieux et je sais que je vais prendre du poids je suis certain tu prends ça en plus de tes bananes et je te promets que tu vas avoir des énormes résultats moi c'est ce que je mets dans mes programmes Laurent 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 M du coup j'aimerais faire une prise de masse mais j'ai peur d'en piquer mon bide bah déjà est-ce que t'es en train de stagner au niveau du poids c'est-à-dire est-ce que par rapport à ce que tu fais etc est-ce que dès lors ça serait pas simplement tu me disais j'ai perdu ça ah non c'est pas toi c'était Roland qui me parlait de son qui faisait un peu de cardio de tapis de course bah de peut-être garder ton alimentation mais de te concentrer sur des séances de muscu où tu fais des 4 séries de 10 répétitions 2 minutes de temps de repos où tu te reposes bien où tu fais que du muscle et en gardant la même alimentation peut-être que tu vas prendre un peu de poids en faisant ça et ça sera vraiment pas mal tu vois je veux dire qu'au final pas de faire une prise de poids une prise de masse sur l'alimentation mais simplement te concentrer sur un entraînement de prise de masse en mode entraînement de muscu classique pas de méthode d'entraînement en mode dégressif où t'enchaînes plusieurs exercices tu fais développer le coucher 10 répétitions 2 minutes de temps de repos tu fais ça 3 ou 4 fois tu enchaînes un exercice et tu fais que ça tu vois le truc pour brûler le moins de calories possible et faire que du muscle peut-être essaye ça Laurent du coup tu feras du muscle tu verras mais après empirer ton bide en fait il faut que tu me dises un peu c'est quoi pour toi un bide si c'est comme moi ou si c'est vraiment un peu plus gros là je vais m'acheter pas mal d'amandes les oléagineurs on les met en col à 100 ou dans nos repas peu importe peu importe moi ce que je faisais j'avais dit ça dans une vidéo avant je me tracassais justement à prendre un shaker à 10h et à 16h avec des amendes et quand j'allais en cours ou quand je travaillais c'était plus chiant qu'autre chose en fait je devais bien réfléchir à bien le prendre etc c'était un peu psychologique quand je ne l'avais pas genre par exemple je ne sais pas je devais bosser et tu avais des clients qui étaient là etc je ne pouvais pas prendre le shaker psychologiquement ça n'allait pas je pouvais être un peu tendu etc et du coup j'ai préféré me concentrer sur trois gros repas dans la journée et au final je les mets pendant mes repas et si j'ai un peu faim entre les repas j'en prends mais au final moi comme ça de 8h du matin jusqu'à 13h je ne pense à rien au niveau bouffe et je me concentre sur mon taf et voilà donc c'est à voir si au final aller prendre ça en cours ça te dérange ou pas je cherche à gagner en souplesse et bien Roland justement je vais en parler dans la méthode des super humains que je vais sortir d'ici une semaine 10 jours peut-être 2 semaines où justement le but c'est de devenir plus musclé plus endurant plus souple et plus fort et justement je mettrai des séances de yoga que en fait j'ai testé pas mal de yoga je disais si vous me suivez sur Instagram que je fais pas mal de yoga et en fait il y a beaucoup de séances de yoga que j'ai faites grâce à Youtube et j'ai créé vraiment des séances de yoga exprès pour les gens qui font de la muscu et en fait nous notre problème c'est surtout au niveau des hanches des jambes plutôt que le haut du corps le haut du corps ben voilà tu peux pas être énormément souple c'est plus au niveau des hanches etc et j'ai vraiment créé des séances de yoga exprès pour ça donc moi concrètement pour te le dire j'ai commencé avec les vidéos sur Youtube tu tapes yoga étirement en jambes par exemple ou au bassin etc et après moi de toute façon dans cette méthode je vais vraiment donner le truc qui a le mieux marché sur moi et qui marchera mieux pour une personne qui veut se transformer physiquement et être un peu mieux mais moi j'ai commencé sur Youtube tu mets ça Roland après dans deux semaines je sors ma méthode donc j'offrirai les trois premiers jours pour ceux qui veulent voir et après ça sera au prix de 97 euros et pourquoi je le fais à ce prix là puisque pour moi c'est important qu'on investisse sur soi moi après il y a mon travail qui est derrière forcément quand on travaille il y a toujours rémunération d'une certaine façon mais c'est surtout je pense que c'est important de s'impliquer de donner un peu tu sais c'est comme quand tu payes un abonnement de sport à pas Basic Feet à 20 euros mais à 40 euros par exemple tu te sens obligé de le faire et moi c'est comme ça que ça a fonctionné et que j'en suis là où j'en suis j'ai investi c'est un peu le plus enfin bref est-ce que si exemple je prends mon déjeuner mon déjeuner c'est bon déjeuner donc ton repas du midi à 10h30 ça dépend à quelle heure tu prends ton petit déj à quelle heure tu prends ton dîner 10h30 si tu manges ton petit déjeuner à 6h 7h et tu prends ton déjeuner à 10h30 tu riséteras d'avoir un peu la dalle vers 17h non ? tu me diras après si c'est vraiment ton repas du midi il y a plein de questions est-ce que si mon exemple je prends mon ananas c'est bon Patrice j'espère que tu vas bien bonjour l'ananas est-il un coupe fin ? il n'y a pas de coupe fin enfin si tu veux vraiment des coupes fins moi c'est ce que je te conseille c'est déjà prendre quelque chose qui soit moi concrètement pour donner Patrice le coupe fin que je me prends quand j'ai vraiment faim soit je me prends une pomme c'est les grosses pommes vertes alors là quand j'en file une j'ai plus faim du tout après moi je me sens j'ai plus cette envie de sucre et quand j'ai une envie de sucre je me fais plaisir et après je suis tranquille pendant 3-4 jours mais pour moi c'est soit tu prends une pomme donc ça c'est vraiment un coupe fin assez light ou soit tu prends des oléagineux vraiment les oléagineux donc noix cajou graines de sésame etc je trouve que c'est quelque chose que tout le monde parle mais peu de gens le font et c'est la magie ce truc c'est des petites graines t'en prends un petit peu ça te coupe la faim ça te donne un peu de calories un peu d'énergie avec une petite pomme c'est un coupe fin à 100 calories et c'est ultra sain pour toi et ça sera beaucoup mieux qu'un ananas tu vois tu peux pas te dire qu'un ananas c'est un coupe fin c'est juste que t'en prends un peu plus c'est comme une banane une banane c'est assez gros par rapport à je sais pas du raisin ou tu prends 2-3 trucs je sais pas mais est-ce que c'est un coupe fin je pense pas c'est plus psychologique sur tous ces trucs là moi je prends une grosse pomme et quelques petites graines des fois je prends même des fois des peanuts et des cacahuètes j'en prends pas beaucoup donc en soi même si c'est un peu salé des fois et ça me coupe la fin direct donc essaye avec ça so to game les étirements sont obligatoires au poids du corps bah est-ce que c'est obligatoire ? non est-ce que c'est mieux de les faire ? oui est-ce que c'est chiant de les faire ? parfois oui est-ce que parfois c'est pas mieux de faire ça qu'une séance quand t'es pas au top ? oui donc pour moi une séance de yoga par exemple que je vais mettre dans ma méthode des super humains je le conseille de le mettre à des jours précis parce que je pense que c'est important de donner un cadre quand on suit une méthode un programme sur le long terme mais en fait moi par exemple je fais des séances de yoga quand j'ai pas envie d'aller à la salle quand j'ai trop de courbatures ou quand j'ai pas envie d'aller à la salle mais je sens que j'ai de l'énergie et que j'ai besoin de faire quelque chose donc je fais une séance de yoga et en fait j'en parlais dans mon live je pense la semaine dernière je disais que enfin j'étais en train de dire que ça m'a énormément aidé pour le bassin enfin maintenant ma jambe je vais pas vous faire le dévot là mais je peux la lever hyper haut mon bassin quand je fais un squat je suis droit jusqu'en bas j'ai un étirement on appelle ça la position du guerrier même position du pigeon etc en fait le but c'est de mettre sa jambe la jambe par exemple gauche allongée vers l'arrière et mettre sa jambe une autre jambe par devant et de bien s'asseoir dessus comme si tu faisais un grand écart et en fait ça aide de ouf en fait dans tout dans son quotidien le fait de faire par exemple des fentes bah t'as un plus gros étirement donc en fait tu vas chercher plus loin dans le squat tu vas chercher plus bas quand tu fais du soulevé de terre aussi et t'as beaucoup moins mal au bassin donc est-ce que c'est obligatoire ? non est-ce que je te conseille de le faire ? oui mais je peux comprendre que c'est chiant parce que je le faisais pas avant aussi tu vois donc je peux comprendre que ça soit un peu relou mais faut juste trouver la routine en fait quand tu le fais une fois tu comprends le pouvoir que ça a en fait c'est ça qui est cool Sésame la première personne qu'a mis hey salut pour un débutant maigre c'est conseillé d'acheter de la prod genre de la way en fait j'avais fait une vidéo dessus alors moi ce que je disais dans cette vidéo il me semble ouais je disais ça dans cette vidéo c'est qu'en fait la protéine si tu manges déjà assez de protéiner pendant tes repas donc tu manges beaucoup d'oeufs par exemple le matin ou tu sais que tu manges assez de protéine le midi et le soir en mode tu manges au moins de la viande au moins 100-150 grammes de viande on va dire un truc au hasard est-ce que c'est important de prendre un shaker pour de la protéine ? non le but c'est que un shaker c'est quand même 150-200 calories ça se boit en une demi-seconde et du coup si tu fais ça deux fois par jour ça fait quand même 200 à 300 calories dans ta journée en plus où t'as pris exactement deux minutes à faire à prendre c'est comme les oléagineux donc en fait est-ce que il faut que tu prennes de la whey protéine pour les protéines je pense pas mais en fait c'est plus sain de prendre ça parce que ça rapporte beaucoup de calories et c'est ultra sain pour toi plutôt que de manger des trucs de merde concrètement donc est-ce que c'est conseillé si tu manges pas assez oui est-ce que ça va te donner plus de muscles pas forcément mais ça va donner beaucoup plus de calories donc tu vois au début ça a du mal à manger la sésame la protéine ça peut t'aider parce que ça va te rajouter 200-300 calories facilement dans ta journée comme les oléagineux donc c'est pour ça que les gens et même moi au début quand je prenais des shakers entre les repas je prenais un shaker plus un tout petit peu d'amande je prenais ça à 10h et à 16h donc au final je prenais facilement 600 calories dans ma journée rien qu'avec ça et du coup forcément que ça va m'aider et maintenant car je mange beaucoup plus sur les 3 repas j'ai plus besoin de ça en fait donc j'espère que ça t'a aidé n'hésite pas à me dire si tu as d'autres questions si j'ai bien répondu à ta question parce que c'est toujours compliqué de se dire je sais pas exactement ce que tu manges etc ouais je stagne bah si tu stagnes so to game mange des oléagineux franchement full full qu'on appelle ça full calories et ce que je disais dans une vidéo sur le poids du corps essaye de prendre du matériel qui soit pour ton poids du corps ou par exemple un gilet lesté ou que tu mettes des poids sur ton dos quand tu fais des pompes ou les tractions de faire des tractions lestées en fait ce qui est chiant dans le poids du corps c'est qu'en fait t'as pas les charges elles évoluent pas donc en fait avant peut-être que 10 pompes tu le faisais et tu galérais donc maintenant tu les fais tranquilles mais maintenant tu fais 50 pompes sauf que 50 pompes c'est plus trop musculaire au bout de 50 pompes c'est du cardio en fait tu te brûles énormément de calories donc forcément au bout d'un moment tu stagnes les gens qui font du poids du corps ils staguent énormément c'est qu'en fait ils s'accentuent pas la difficulté en rajoutant des charges et c'est pour ça qu'en musculation quand tu progresses c'est quand tu rajoutes des charges en fait c'est un peu le truc du poids du corps qui est un peu chiant salut ouais je stagne alors Pierre comment tu arrives à manger des flocons d'avoine j'arrive pas à te trouver je trouve ça horrible alors déjà bon psychologiquement si tu sais que tu trouves ça horrible bon voilà faut changer un peu l'état d'esprit et moi concrètement j'avoue que maintenant j'arrive plus à manger ça flocons d'avoine et du lait donc il y en a qui mettent du lait d'amande du lait de soja etc un peu avec goût chocolaté donc tu peux faire ça après moi j'aime bien le lait de vache je sais pas j'en ai toujours mangé donc bu enfin j'ai arrêté pendant un moment et j'en ai repris maintenant et en fait ce que je fais moi je rajoute du miel car le miel c'est bon il y a un peu de sucre mais on va dire que le matin ça permet un peu aussi d'apporter ça à ton corps je pense que c'est quand même important de donner un tout petit peu de sucre moi je rajoute du miel je fais genre tu vois je me froid mon bois je fais et je mélange et ça donne un goût sucré ou après tu peux mettre dans ton lait de la poudre de la whey protéine ça donne un petit goût sucré ça apporte un peu de protéine si tu prends pas d'oeuf à côté par exemple le petit déjeuner nickel c'est tu prends du lait tu mets une poudre alors ça c'est vraiment le truc si tu veux aller le plus rapidement possible tu prends ton le bol le lait tu mets de la poudre de la whey tu mets tes flocons d'avoine tu mets des graines de chia ou des graines de sésame des amandes des noix etc tu mélanges et t'as ton petit déjeuner parfait et un petit fruit à côté tu vois oh my god comment tu m'as accompagné avec du yaourt faut pas te faire chier un sésame de rajouter toutes ces choses là etc enfin t'es pas obligé après en fait ça dépend de comment tu manges en fait en règle générale si t'as du mal à prendre des calories tu vois accompagné avec du yaourt en fait est-ce que ça te fait pas chier en fait de faire ça de penser à ça tous les matins ou tous les entre les repas c'est ça qu'il faut se dire tu vois moi je te rajouterais des oléagineux c'est le plus simple protéines calories ça prend deux minutes et c'est bon et ça te coupe la faim so to game deux minutes entre les séries ou les répétitions entre les séries parce que entre les répétitions ça servira à rien donc en fait tu fais dix répétitions de développer coucher tu prends deux minutes de temps de repos et tu recommences à faire dix répétitions et tu fais ça quatre fois par exemple Pierre Roland Réunionner je consomme beaucoup de riz je grossis facilement le pain ne serait-il pas le meilleur pour moi ? le meilleur par rapport à quoi je cherche un gain de la souplesse ? le pain c'est la même chose c'est même pire que le riz le pain après il faut choisir ton riz je sais que la réunion là quand je suis en Asie là je sais que des fois il n'y a pas beaucoup tout le riz qu'on a en France en France on ne se rend pas compte mais en fait on a plein de riz différents ici ils n'ont que du riz blanc peut-être que j'essaie de changer du riz moi j'évite car Réunion Asie ça peut être un peu pareil approximativement d'essayer de prendre du éviter le riz blanc qui donne à chaque fois du riz un peu plus brun c'est moins gros que du bon riz blanc tu vois essaye ça peut-être Roland ça t'évitera peut-être de grossir ou quoi que ce soit le cheat day c'est bien ou non ? bah ouais c'est trop bien tu ne peux pas t'empêcher de manger un gros repas de porc tu vois après on est dans une société où si tu tu vois c'est comme les vidéos sur Youtube où on voit le mec qui fait de la muscu comme passion et qui même au restaurant il ramène sa bouffe parce qu'il ne peut pas manger ou quoi il est invité chez ses parents il ramène son superbeur enfin tu ne peux pas vivre comme ça tu vois c'est pas possible c'est ridicule tu vois surtout quand tu n'as pas d'objectif et que ce n'est pas ton métier concrètement plutôt mais ouais fais-toi plaisir enfin surtout tu as envie de prendre du poids donc fais-toi plaisir mais si tu manges correctement dans tes journées bah tu vas te rendre compte qu'en fait quand tu fais un cheat day bah en fait après tu n'as plus envie de manger ça en fait moi avant j'arrivais à manger un McDo par semaine maintenant ça me dégoûte en fait j'arrive même plus parce que je mange tellement fainement et en fait quand je fais un cheat day bah en fait je suis dégoûté et après je suis encore plus motivé pour bien manger et pour évoluer tu vois c'est les amis est-ce que tu aurais un programme pour les mecs bah j'ai tous les programmes dans tous les cas ils sont toujours dans mes descriptions de vidéos là où j'offre mon ebook je donne toujours une formation gratuite et l'opportunité c'est pour ceux qui sont vraiment motivés de commencer une méthode et un programme donc il y en a des gens qui sont déjà en ligne là et tu peux en plus de ça il y a aussi les coachings personnalisés mais il y a la méthode des super humains qui sort dans deux semaines de toute façon vous serez au courant si vous me suivez sur Youtube ou par mail etc ou par les notifications etc il n'y a pas de soucis donc regarde Sésame regarde dans la description tu verras je donne une formation mon livre de recettes et l'opportunité pour les gens qui veulent So2Game est-ce que pour les jambes et le cardio je fais du vélo car pour moi les squats c'est pas fait pour moi est-ce que c'est bon combien de temps combien de fois So2Game tu peux pas dire ça tu peux pas dire que c'est pas fait pour toi c'est toujours fait c'est forcément qu'au début tu vas galérer mais c'est pas en faisant en courant en faisant du vélo que tu vas te faire tes jambes c'est pas possible regarde va regarder les jambes d'un cycliste regarder la largeur l'épaisseur de ses jambes et tu vas regarder les jambes du mec qui fait de la muscu ses jambes il faut comme ça mais si tu veux prendre du poids faire les jambes c'est important c'est comme ça tu vas prendre deux fois plus de poids c'est la moitié de ton corps il faut se dire ça les jambes c'est la moitié de ton corps tu prends beaucoup plus de après ça dépend des personnes mais c'est la moitié de ton corps donc si tu veux prendre du poids et progresser t'es obligé de muscler tu peux pas être à 50% il faut que tu muscler 100% et du coup il faut que tu muses tes jambes obligatoire et fais des séances jambes je sais que c'est chiant je sais que ça donne pas envie mais quand tu vas tester t'auras tes premiers résultats tu vas trop kiffer et je te promets que tu vas bien aimer donc dis pas que c'est pas fait pour toi fais le c'est chiant c'est comme quand t'as commencé ce autre game t'avais pas fait des pompes ça devenait un peu relou t'as eu tes premiers résultats t'as commencé à kiffer c'est pareil pour les séances jambes obligatoire les séances jambes en tout cas c'est dans le mode de développer un physique des muscles etc et si t'as envie de prendre du poids les jambes c'est le top parce que ça t'aide pour plein de choses en plus Laurent M oui ah non je mange maintenant 1080 calories poids stable 63-64 kilos mon taux de body fat descend 13% mes muscles augmentent mais tellement peu vite en tout cas merci pour ta réponse Laurent je t'en prie Laurent tu m'avais dit ouais c'était je me disais bien c'était ça bah 13% de body fat c'est bien tu vois enfin je dois être à 12-13 aussi je pense que c'est ton poids de forme après si t'as envie de développer ta masse musculaire c'est que est-ce que tu fais des vraies séances de musculation tu vois des vraies séances où tu évolues sur les charges etc parce que tu vois ta masse musculaire si elle augmente pas c'est que soit si là tu fais 63-64 kilos tu vas peut-être faire je sais pas quelle taille tu fais mais bon tu fais par 1m50 je suppose donc si t'as 63-64 13% de body fat tu peux faire 1m70 1m75 peut-être t'as un champ libre pour pouvoir évoluer au niveau des muscles donc c'est juste fais des vraies séances de musculation ça c'est trop de gens essayent de trop faire des méthodes d'intensification faire plein de trucs différents non tu fais la séance de musculation qui nous a toujours apprise et qui fonctionne 4 séries 10 répétitions par l'exercice tu charges mais pas trop juste que la dernière série soit difficile tu prends 2 minutes de temps de repos et tu fais ça 4 fois tu fais 5 ou 6 exercices 3-4 fois par semaine et tu manges bien à côté assez suffisamment pour être en forme et tu auras des résultats tu peux pas dire que ça prend pas musculairement tu vois en plus je pense que tu m'avais dit que t'avais 44 ans 44 ans il y a des gens ils ont des putains de résultats à 44 ans c'est possible ah non je voulais dire petit déjeuner yes c'est pas grave 10h30 moi quand je me levais tard à l'époque ou même maintenant au final je me suis levé à 9h30 aujourd'hui on est dimanche je prends mon petit déj à 10h30 et je mange le midi quand j'ai faim après ma séance de sport vers 14-15h là je viens de finir de manger pour nous il est presque 16h on a mangé à 15h30 donc au final tu prends toutes les 6h moi je m'adapte là au final on va manger à 21h donc c'est pas gênant hop 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 si on a du mal ah non je voulais dire t'es déjeuner yes Roland si on a du mal à améliorer ses abdos je conseille les ceintures je conseille les ceintures du genre Saderton pour perdre du vent plus vite et dynamiser ses abdominaux bah j'ai fait une vidéo il y a quelques jours à propos de ça je répondrai pas je te laisse si c'était une question ou si t'es un conseiller aux gens si les gens veulent voir j'ai fait une vidéo là dessus vous regardez dans ma chaîne vous allez voir il y a Saderton en plus j'ai pris une photo d'eux donc regardez c'est je donnerai mon avis dans cette vidéo c'est plus simple parce que là au final ça va prendre trop de temps so to game après je suis dépidant je peux me lester je peux pas me lester yes bah so to game il faut simplement fais ça 3 ou 4 fois par semaine mange tes amandes que tu voulais prendre mange bien dans tes 3 repas et après sois patient c'est la clé tu vas mieux comprendre après comment tu fonctionnes tu vois moi au début avant maintenant je sais exactement comment je fonctionne comment perdre du poids comment gagner je peux jauger mon poids etc et c'est parce que là faut que tu manges et tu tiennes la routine c'est simplement ça et après tu vas en fait la plupart des gens ils ont pas de résultats parce qu'ils veulent bon en soi en avoir trop vite mais en fait il faut qu'ils suivent une routine en fait c'est une bonne alimentation de l'entraînement 3 ou 4 fois par semaine et que ça déjà rien que de faire ça et de tenir ça pendant un mois 2 mois 3 mois 6 mois et après c'est que du détail en fait c'est que du détail c'est le plus important en fait il y a peu de gens qui tiennent une routine et c'est pour ça qu'en fait moi je propose toujours des programmes des méthodes que j'ai utilisées qui moi sont mon expérience et que j'ai envie de vous transmettre mais c'est que dès que tu souis une méthode en fait t'es obligé de le faire mais quand tu t'imposes pas une routine d'entraînement t'as du mal à évoluer c'est pour ça Moro Makalouf comment prendre du poids assez rapidement tu es pour ou contre les graines de niguel je ne sais pas ce que c'est les graines de niguel qui m'arrête je me pense à un niveau de la famille de l'asile du soleil les graines sont utilisées pour comment remettre l'asile du soleil ou quoi des épices dans le groupe je savourais que je connais pas du tout c'est la première fois prendre du poids bah c'est ça oléagineux moi je vous dis séance de muscu basique 3-4 fois par semaine vous mangez beaucoup des produits sains mais bonne quantité et vous allez prendre du poids obligatoire c'est comme ça que j'ai fait moi de façon à début alors soit à l'époque peu de gens mettaient des gros séances d'intensification etc tout le monde voulait faire de la muscu 10 répétitions 4 séries basta on faisait que ça et au final après à l'époque on bouffait comme des porcs tout le monde disait manger 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 enfin à l'époque je fais trop l'ancien sésame surtout que les pompes je galère à les faire alors comment tu fais pour gagner du poids surtout quand on est maigre parce que quand parce que je sais que toi aussi tu étais maigre et grand comme moi auparavant bah ouais moi je te dis je faisais 30 kilos de moins je fais 1m96 à l'époque quand j'ai dû commencer je faisais 1m94 92 je sais plus et ouais je faisais 30 je faisais 78 kilos peut-être et encore moi j'étais pas encore très j'étais mince mais pas non plus enfin tu me voyais dans la rue j'avais quand même un tout petit peu d'épaule et j'étais pas vraiment tout fin comme ça mais comment j'ai fait je me souviens c'est que j'avais dit ça dans une vidéo ou dans mes méthodes quand j'explique un peu c'est quand j'ai commencé à faire mes propres courses bah c'était matin midi et soir je bouffais comme un porc je m'éclatais le ventre je mangeais ce qu'a pu avoir faim donc je mangeais des protéines toujours fruits et légumes et blindé de riz de pâtes de patates etc je me blindais jusqu'à plus de trucs et j'allais à la salle 3 ou 4 fois et j'ai pris du poids comme ça donc après de gagner ouais toi tu disais pas que t'étais au poids du corps et bah après forcément le poids du corps c'est un peu plus compliqué moi j'ai des programmes au poids du corps mais forcément t'auras moins de résultats qu'une personne qui va en salle de sport tu vas en salle de sport t'as tout c'est pas c'est sûr mais bon faut manger et faire une séance de muscu traditionnelle et je te promets c'est sésame et surtout quand vous allez prendre du poids c'est une obligation en fait en fait faut brûler peu de calories pendant tes entraînements faire du muscle donc développer de la masse musculaire donc augmenter on va dire ton poids et manger énormément des calories etc et en fait tu vas manger beaucoup de calories et pendant ton sport tu vas brûler peu de calories et faire du muscle donc en fait tu vas rester sur la même sur la dépense calorique classique de ta journée mais en plus de ça tu vas développer de la masse musculaire donc tu vas prendre du poids donc c'est comme ça que tu prends du poids de ouf sésame easy frérot easy ouzou laurent m il y a une rediff du live il y a toujours une rediff en fait sur la sur ce qu'on appelle ça sur la chaîne ça se met après comme une vidéo en tous les cas Laurent tous les dimanches à 11h je fais un live en tout cas je le fais tout le temps il y a juste une fois où je n'ai pas pu le faire parce que j'étais à l'aéroport j'ai voulu le faire devant l'aéroport mais je me suis dit que c'était impossible de toute façon vous n'aurez rien entendu parce qu'il y avait des chinois partout qui faisaient du bruit etc enfin on s'en fout mais ils avaient beaucoup de bruit bref y a-t-il un exercice qui peut remplacer le squat nuque le back squat du coup avec la barre là ouais ouais après bon moi forcément je suis un fier défenseur de cet exercice là mais est-ce que en fait déjà pourquoi tu ne veux pas le faire Roland déjà la première question dis-moi après pourquoi tu ne veux pas faire ce squat nuque justement ce sera plus simple c'est un enfant ouais j'arrive à les faire genre 15 ou 20 mais après c'est chaud je t'aimais surtout que les pompes je galère à les faire si tu les galères à les faire c'est normal tu vois enfin moi j'arrive à les faire 15-20 après c'est chaud bah ouais mais c'est normal bah prends fais tes 15-20 jusqu'à ce que tu aies mal et après tu te reposes pendant 2-3 minutes tu n'es pas besoin d'enchaîner rapidement 2-3 minutes et tu te reflingues jusqu'à temps que tu n'en puisses plus 2-3 minutes et tu le refais et c'est un peu comme une séance de développé couché tu vois faut pas des fois au poids du corps et je le dis parce que moi je l'ai fait avant tu veux trop enchaîner trop vite en fait et au final c'est plus du cardio que du muscle en final les muscles ils ne servent plus à rien parce que tu l'as flingué dès la première répétition et tu veux tout de suite enchaîner et au final t'en fais 3 t'en fais 5-6 et au final il faut simplement t'en fais 15-20 tu prends 2-3 minutes de temps de repos t'en fais 15-20 et après tu bouffes c'est l'alimentation mais c'est normal que t'en fasses 15-20 et que tu galères Moro Makalou s'il te plaît alors attends Sopi pourrais-tu faire une vidéo pour réussir à faire ses pompes j'ai énormément de mal mais avec les poignets avec les poignets pour les pompes alors Moro Makalou j'ai fait une vidéo je vais te mettre ça regarde tu mets sur Youtube normalement je suis bien elle est bien référencée cette vidéo tu mets pompes tous les jours attends je vais vous mettre la vidéo si vous voulez hop hop tu regardes cette vidéo et je te donne tous mes conseils j'avais ma petite coupe de cheveux ultra rasé d'ailleurs c'est trop bien moche je suis chinois t'inquiète je le prends bien excuse-moi c'est d'âme excuse-moi parce qu'on a on en parle souvent avec ma copine c'est juste qu'on a pas la même culture et des fois ça fait un peu bizarre en fait c'est que je crois que j'avais regagné un reportage sur la Chine où justement la culture chinoise ils ont moins qu'on appelle ça comment on peut appeler ça d'intimité je sais plus si c'était vraiment ça ils ont moins le côté intimité comment on appelle ça qu'on a son propre jardin où on prend du temps pour soi je sais plus comment ça s'appelle j'ai plus le mot en tête mais j'avais l'impression que justement dans la culture chinoise il y avait beaucoup de gens qui étaient moins comme ça en fait alors salut tu conseilles de faire du gainage tous les jours pour renforcer le centre du corps c'est mieux que de rien faire mais est-ce que c'est plus efficace c'est une forme de musculation en fait concrètement c'est de rester statique et de tenir une position moi pour on va dire changer de routine de gainage etc je te conseillerais de faire beaucoup avec la Swiss Ball et les TRX et tu peux parce que si tu fais simplement du gainage au sol c'est pas avec ça tu vas te faire un ventre plat et musclé c'est avec plein de matériel qui va accentuer la difficulté du gainage etc donc moi je te conseille plus de faire du gainage mais de rajouter tout ce qui est Swiss Ball TRX et tu peux faire plein de gainages qui soient beaucoup plus difficiles et qui te renforcent la ceinture abdominale mais en fait t'as différentes formes de musculation t'as beaucoup enfin comment on pourrait dire ça en fait c'est qu'une forme de musculation c'est le fait de rester statique après t'as la musculation où tu prends des tu bouges en fait concrètement tu mobilises ta masse musculaire là tu restes plutôt statique en fait donc est-ce que c'est bien de faire ça tous les jours bah si tu fais rien d'autre oui c'est bien mais après c'est pas le meilleur si tu veux faire ça quoi combien de pourcents gardons-nous par repas j'ai pas compris ta question mon rocalouf j'ai pas compris ta question j'essaie de ne pas la reposer Roland le squat nuque le squat nuque ne risque-t-il pas d'abîmer l'articulation du genou non mais il faut simplement que tu fasses bien ton squat en restant bien droit en essayant de mettre des poids pas trop lourds au début pour apprendre bien le mouvement c'est je peux pas dire que ton articulation c'est sûr que si tu mets des 100 kilos ou 110 kilos moi je le faisais avant ça peut te faire mal mais si tu restes sur des poids normal faut pas se dire que notre corps c'est un on est pas des brindis on est pas fait en sucre donc n'hésite pas à en mettre si tu mets 20 kilos sur toi si tu fais bien ton mouvement tu bombes le torse tu gardes le dos bien droit en fait faut pas mettre lourd t'apprends le mouvement au début ça va pas te faire mal ton corps il est fait pour faire ce mouvement là ramasser quelque chose au sol si tu le fais bien ça va bien ça va fonctionner donc pas de soucis ça va pas t'abîmer l'articulation du genou faut juste pas mettre trop lourd tu le fais simplement proprement en mettant des charges pas trop lourd en te concentrant simplement sur le muscle et tu vas pas avoir mal au genou comment on pourrait dire ça t'es pas fait en sucre en fait c'est ça qu'il faut se dire le corps humain il est bien fort c'est juste qu'il faut pas que tu mettes trop lourd ou que tu fasses n'importe quoi mets des charges plutôt légères au début quoi so to game merci frérot pour tout je vais prendre ton conseil en compte allez bonne journée bonne journée à toi aussi je te remercie c'est gentil je vais pas t'arrêter à arrêter live d'ailleurs ou me poser vos dernières questions bonjour est-ce que pour le grimper cord il faut être en le false grip et comment il faut être positionné les épaules donc qu'est-ce que tu veux dire par le gripper cord gripper cord ouais ça ouais c'est ce que je me disais bien il faut être en false grip et comment positionner les épaules false grip qu'est-ce que tu voulais dire par ça j'essaie de me redire bien donc pour le monter de corde après ça j'ai compris je suis pas très fort pour ça j'en fais très rarement je sais qu'il y a des machines mais moi j'ai jamais la machine dans ma salle de sport donc j'ai jamais utilisé et positionner les épaules je t'avouerais que je pourrais pas trop d'aider j'ai jamais fait cet exercice poignet cassé il faut être en je t'avouerais que j'ai jamais fait ça Guillaume j'ai pas pouvoir trop t'aider j'ai jamais vraiment fait de corde c'est un putain d'exercice je pense que je le conseillerais à tout le monde de le faire mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire en fait donc dans ma salle il y avait jamais ça j'ai déjà eu des cordes mais c'était à 3 mètres de haut j'en fais déjà 2 donc au final j'avais rien à monter donc c'était un peu gênant je sais qu'en crossfit ils le font beaucoup etc ouais désolé je fais 1m89 pour 62 kilos est-ce raisonnable ? bah 79 bah ça dépend si t'es bien est-ce que t'es bien dans ton corps est-ce que tu te sens bien est-ce que voilà le but c'est de la musculation c'est d'atteindre son résultat et de se sentir dans un confort en fait si toi tu te sens bien comme ça bah reste comme ça c'est le top après si tu te sens t'as envie d'être plus musclé etc bah fais-le fais-le pour toi d'abord tu vois fais-le pour que tu sois bien donc si t'as envie de prendre 10 kilos bah c'est sûr que là ça va être facile à me prendre 10 kilos en 2 mois c'est torché tu vois mais voilà c'est à savoir si c'est bien pour toi bon courage et bonne journée t'inquiète pas je peux biser des kinder ce soir hop Zedar tu recommandes les tractions pour se muscler le dos tous le dos tous ah ouais bah moi j'en fais tout le temps j'ai fait ma séance d'autres tout à l'heure j'ai fait toujours des tractions premier exercice des tractions je pense que c'est le mouvement le plus difficile en soi parce que tu supportes que ton poids tu vois tu peux pas faire plus quand les pompes bon t'es un peu au sol etc et c'est le top moi je fais toujours des tractions au début toujours 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 c'est toujours été ça après d'ailleurs dites moi combien de tractions vous faites en prise pronation plus ou moins pas trop écartée mais bien écartée comme ça et en descendant le plus bas possible en ayant juste un petit flex n'hésitez pas à me le dire parce que je sais pas si moi je pèse lourd mais j'arrive pas à me rendre compte je me dis il y a des gens qui arrivent à faire 20 tractions mais il y en a pas beaucoup qui les enchaînent en fait qui le font qu'une fois d'ailleurs ça serait intéressant non pas du temps tu me disais quoi non pas du tout ah oui et comment je te conseille surtout d'aller dans mes vidéos pour prendre 10 kilos en deux mois ça va dépendre de ta motivation mais regarde la formation que j'offre dans la description de mes vidéos et je te donne mes meilleurs conseils ça sera plus intéressant parce que là ça servira à rien j'ai dit beaucoup de trucs ici mais tu auras beaucoup plus de choses où tu pourras remettre la vidéo bien noter ce qu'il faut faire etc ça sera mieux j'en fais 7 pour 62 kilos yes cool 7 c'est bien c'est le meilleur exercice franchement c'est un bien exercice à garder c'est genre les dips bon j'en fais pas souvent parce qu'il y a pas beaucoup dans les salles il y a pas beaucoup de trucs pour faire les dips et traction je pense que c'est un truc de ouf ça moi je suis nul aux dips je suis une grosse bite z dark je suis léger donc c'est simple mais je peux je fais plutôt 3 séries de 5 et la dernière le max 10 à 15 génial ça va je suis dans la moyenne alors pour mon poids je suis content et pour mes bras qui sont tout longs donc je me dis je dois avoir une amplitude de ouf le soulevé de terre au sol par l'avant du corps est-il efficace pour le aussi efficace que le squat le soulevé de terre et le squat c'est deux exercices complémentaires c'est comme le ying et le yang t'es obligé de faire les deux donc c'est pas la même chose ça travaille pas pas les mêmes muscles c'est comme dire est-ce qu'il faut faire des pompes et des tractions ça va ensemble moraux impossible impossible de prendre 10 kilos en deux mois possible difficile il y a besoin de discipline bon c'est sûr que si tu travailles par exemple en magasin tous les jours à bouger partout c'est un peu plus difficile mais moi quand j'étais en cours je les ai tapés je vous disais quand j'étais en Belgique j'ai fait mes études en Belgique j'ai bouffé comme un porc j'ai la muscu 3-4 fois par semaine t'inquiète ça prenait du poids facilement j'ai assez de gros bras mais mon corps est vraiment maigle genre mes pecs je veux dire mes necks on les voit pas ah bah point faible aussi j'ai de la force pas autant que je donne c'est vrai ah merde je mettais la main sur le micro mais j'ai du mal aussi à faire mes pecs moi c'est mon physique qui est comme ça soit je me pique dans les pecs soit je vis avec ça et bon piquer c'est pas le truc ça sert à rien tu vois mais il faut les travailler après ça dépend je sais plus tu fais 62 kilos t'as encore de la marge je sais pas quelle taille tu fais mais faut déjà prendre que si t'arrives le poids de ta taille donc si tu fais 1m80 par exemple 80 kilos déjà là t'arrives déjà en étant plus ou moins sec à 12-13% de body fat t'es déjà sur un bon poids de forme de poids de vue musculaire mais si t'as encore t'es à 10 ou 15 kilos du poids de ta taille t'as de la marge donc niveau progression t'es pas tu vois pas encore si tu peux prendre des pecs ou quoi donc merci à toi mon rocalou genre quand je veux faire les pecs ça me fait les épaules et les bras ouais ça c'est peut-être une mauvaise mobilisation des épaules c'est-à-dire quand tu fais ton développé couché tu penses toujours bien à bomber le torse à serrer les homoplates et à pas bouger ton épaule en fait tu vois que là je bombe le torse et mon épaule elle bouge pas en fait c'est mes coudes qui bougent et c'est comme ça que tu mobilises tes pecs parce que si tu laisses tes pecs tes épaules aller vers l'arrière bah forcément tu mobilises tes épaules je suis à 1m84 oh bah c'est ça t'as de la marge 20 kilos à prendre si tu veux vraiment voir sur quoi donc t'inquiète c'est peut-être des énormes pecs en fait tout ce que je n'ai pas enfin je vais pas me plaindre non plus mais j'aimerais pas avoir des gros des trains gorilles avoir des gros pecs en gorilles mais bon moi j'ai des épaules mais bon la musculation allongée au sol est-elle efficace que sur un banc c'est-à-dire la musculation allongée au sol est-ce que tu veux dire par là des trucs au poids du corps en mode les abdos etc pour 16 ans t'inquiète sésame moi je te dis franchement sésame car t'es là depuis le début je vais te donner le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais plus jeune à 16 ans bon au final j'ai commencé à 17 ans mais bon bref commence maintenant franchement tu fais ça là tu bouffes comme un porc tu fais de la musculation à 20 ans t'es une machine en plus t'es grand t'es presque aussi grand qu'à 10 cm près t'es aussi grand que moi et après tu vas voir c'est trop bien moi ça m'a franchement il y a un truc que j'ai pas souvent parlé c'est que la musculation le fait d'être grand d'être on va dire imposant parce que je sais pas après si ça se voit beaucoup je suis pas un énorme gorille comme on peut voir je suis pas trapu en fait donc forcément j'ai pas de quand je suis sur les vidéos on a pas l'impression mais je suis hyper grand en fait donc déjà ça fait un peu plus imposant donc de toute façon on me voyait tout le temps mais quand en plus de ça je faisais la musculation j'étais assez imposant ça m'a toujours aidé dans la vie en mode on se souvient toujours de moi en fait quand on me voit de loin etc et au travail c'était toujours en fait on me demandait toujours de l'aide car je disais oui parce que bah voilà bah toujours les gens ils m'appréciaient ça m'a aidé énormément à évoluer même dans le par exemple quand je travaillais chez Decathlon à évoluer parce que les gens en fait ils me reconnaissaient direct ils m'oblidaient pas parce que j'avais pas un physique banal parce que j'étais plus grand que tout le monde et tout et au final ça m'a toujours aidé donc moi je te dis fais le maintenant tu vas trop kiffer salut Kevin salut Nico attends excuse parce que je regarde un truc en même temps salut Nico je voudrais faire une sèche mais je sais pas comment faire bah supprime déjà mets que des aliments sains dans ton alimentation déjà et au pire au lieu de faire une sèche sur l'alimentation si tu sais que tu manges correctement et que t'arrives pas à perdre du poids fais des entraînements de musculation comme je fais des fois quand j'ai envie de perdre du poids ou t'enchaînes deux ou trois exercices à la suite en mode un peu circuit training etc et tu conserves ta masse musculaire et même tu la développes et en plus de ça tu brûles des calories et donc du coup tu brûles du gras c'est comme ça que je fais c'est notamment un truc que je mets dans la méthode des super humains pour ceux qui ont du gras un peu à perdre des séances un peu comme ça en complément des vraies séances de musculation ok ok merci beaucoup c'est bizarre parce que je sais pas t'es sur un téléphone du coup Sésame je pense non parce que je sais pas ces emojis là je les connais pas c'est les emojis ça c'est les emojis d'un samsung ça non ça c'est les emojis en fait je les vois germiers à chaque fois bonsoir vous voulez voir le roi donc donc si je veux prendre du poids faut manger beaucoup quoi surtout chaque après chaque séance ouais après moi je te dis je faisais pas souvent ça je pense que c'est voilà ce que j'ai envie de dire t'obliger à manger après les séances de sport c'est pas obligatoire de t'obliger en mode ça te stresse et tout et forcément après une séance de musculation je pense qu'apporter le max de nutriments à ton corps à ce moment là ou en tout cas dans la demi-heure voire l'heure où t'as fini je pense que c'est le meilleur truc pour bien récupérer que tu sois pas en hypoglycémie etc parce que je pense que comme j'avais le dit dans un autre live il y a une vidéo qui m'a un peu choqué c'est celle de Body Time où ils testent les trucs d'hypoglycémie et c'était avec une personne qui devait un diabétique je pense que c'est ça ouais et ils venaient de faire la séance et ils testent le truc dans la vidéo et ils se disent ah putain t'es en hypo et en fait ils s'en rendaient même pas compte et je pense que du coup on s'en rend pas forcément compte que notre corps il a besoin de quelque chose et le fait de toujours manger après à une sorte de musculation c'est que du bon mais moi je le fais pas tout le temps à proprement dit donc mais oui manger beaucoup mais moi je pense que le plus important pour rester motivé c'est manger beaucoup mais à chacun des repas alors moi c'est comme ça que j'évoluais avant je mangeais pas entre les repas quand j'ai pris les 10 kilos en 2 mois 2-3 mois je pense je sais plus bah je mangeais beaucoup matin, midi et soir mais comme un porc je me souviens encore je regardais la série Spartacus et je me souviens j'ai une image de moi à m'allonger dans le canapé après avoir mangé et je mangeais des énormes pommes vertes et je me disais à chaque fois après chaque repas j'étais comme ça j'avais trop mangé quoi Mokolo moi aussi 89 pour 16 ans bah les gars vous avez vous êtes à l'arche parfait encore peut-être 14-15 ans pour moi je suis de l'école de se dire qu'il faut arrêter de dire que la musculation c'est pas fait pour les ados et tout mais bon je dis pas qu'il faut charger comme des mulets comme on peut voir et tout mais de commencer faire ça proprement c'est trop bien alors à 16 ans vous êtes faut vous dire après je peux comprendre qu'à 16 ans tu te dises pas ça moi à 16 ans je me bourrais la gueule tous les week-ends et je fumais des pètes tout le temps avec mes potes enfin tout le temps souvent mais enfin là dites-vous simplement je commence maintenant quand j'ai 20 ans donc vous allez voir que 16 ans et 20 ans dans votre tête vous allez toujours être pareil moi c'est toujours un truc que je me dis je me dis putain enfin il y a des choses qui ont changé et je me dis c'est pas si différent en fait et ça passe ultra vite et vous allez voir à 20 ans vous allez être une machine de guerre et vous allez être bien content d'avoir commencé tôt c'est bon si on mange du riz blanc nature j'ai rien à bouffer à chaque fois chez moi c'est-à-dire iPhone ah ouais bah c'est bizarre c'est les emojis de Google bah ouais bah YouTube Google Samsung Google ouais je sais pas enfin bref on s'en fout en fait c'est bon si on mange du riz blanc nature j'ai rien à bouffer à chaque fois chez moi c'est-à-dire je veux manger que du riz genre du riz et c'est tout d'ailleurs dans la méthode des super humains il y a un moment j'ai fait une vidéo c'est la vidéo la plus comment je pourrais dire en soit tu vas la regarder tu vas te dire quand je l'ai fait j'ai dit putain mais c'est débile mais en fait c'est tellement ça c'est tellement vrai en fait c'est comment voir si ton alimentation est parfaite et c'est une vidéo de 4 minutes 5 minutes peut-être dans la formation enfin dans la méthode c'est une toute petite partie au niveau de l'alimentation parce qu'en fait c'est fait en 3 modules l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réussir le sport pour les super humains et l'alimentation pour les super humains et dans toute cette partie il y a au moins 10 vidéos enfin il y a tout le programme alimentaire enfin bref et je parle de cette vidéo et dans cette vidéo il y a une vidéo je dis c'est comment voir que tu manges parfaitement et c'est un truc c'est débile mais ça marche trop bien Dac merci et M merci de rien Kevin oui iPhone et genre tu mangeais quoi quand tu commençais mais à 16 ans on peut pas aller à la salle c'est interdit à 16 ans si je pense qu'à 16 ans tu peux maintenant c'est 16 ans c'est avant 16 ans je pense que tu peux pas je pense que à 16 ans tu peux en tout cas moi dans mon coin j'avais beaucoup de basic feed je sais qu'à 16 ans tu pouvais moi j'y allais à 17 ans mais c'était à Domios donc un truc de décathlon et c'était il y a longtemps je sais même pas s'il y avait encore des trucs d'interdiction etc moi ce que je mangeais alors de mes souvenirs le matin c'était en mode banane gros est-ce que je me faisais des oeufs à cette époque ? non quand j'étais en Belgique non je pense pas non je faisais je sais pas si je me prenais des oeufs mais en tout cas je sais que le matin je me prenais un énorme bol de céréales donc bon je sais que maintenant c'est pas ce qu'il fallait faire mais un énorme bol de céréales et je me flinguais mais c'est surtout le midi et le soir bon c'était vraiment à l'ancienne mais c'était ambiance je faisais soit du bœuf soit du poulet je faisais une énorme donc ça c'était mon plat mais pendant mon entrée c'était salade tomate avec du je faisais de ma propre vinaigrette donc je me bouffais ça mais c'était un truc énorme car la salade ça coûte rien et une tomate ça coûte rien mais je me mangeais un énorme truc et mon repas c'était ambiance des légumes en conserve que je prenais parce que j'étais étudiant j'avais pas trop de thunes mais au final c'est pas plus mal de prendre des légumes comme ça du poulet et je me faisais soit des pommes noisettes donc je faisais au cuir au four donc ça veut dire que je mettais zéro graisse en plus c'était je mettais les pommes noisettes au four donc c'est pas un truc le plus sain maintenant je sais que j'aurais pas dû faire comme ça mais au final ça a bien marché des pommes noisettes ou des frites mais que je faisais au four donc ça sentait pas la frite c'était simplement comme de la pomme noisette mais en forme de frites et je mettais du ketchup et je bouffais ça mais genre en mode énorme assiette et alors en dessert je me prenais une énorme pomme et un yaourt et au final je faisais des trucs énormes donc je faisais entrée plat dessert en fait donc moi je suis très entré et en fait je me fais toujours une entrée un plat et un dessert mais là maintenant je me fais que des tomates un gros plat et une pomme en dessert ou ici il y a des mangue mais elles sont pas très bonnes en ce moment ou du raisin non sésame c'est autorisé ouais c'est autorisé what à côté de chez moi c'est interdit bah regarde regarde d'ailleurs tu vois on va regarder en direct âge minimum salle de sport ouais tu vois c'est 16 ans c'est un adolescent qui souhaite faire de la musculation dans une salle de sport il faudra qu'il atteigne l'âge de 16 ans c'est l'âge obligatoire pour s'inscrire ouais 16 ans 16 ans 16 ans ouais c'est 16 ans tu leur balances le la loi et comme ça il peut se passer ça dépend des salles mais 16 ans c'est chelou ils vont pas dire 16 ou 17 ans enfin faut qu'ils s'arrêtent tu vois ça je suis sûr que c'est tenu par des vieux qui ont encore le truc à l'ancienne du mode ouais c'est mauvais pour les articulations on a tous vu d'ailleurs ce reportage de musculation où le truc 66 minutes où les gars ils parlent de leurs freins qui sont passés du L ou S et il y a un moment dans le 66 minutes il y a une meuf qui dit qu'elle fait des mini cours pour les adolescents et qu'ils doivent protéger leurs épaules et ils font du développé militaire avec des poids de 1 kg putain je me dis quelle horreur faut arrêter quoi 1 kg genre faut protéger leur articulation à 16 ou 17 ans avec des poids de 1 kg je fais 1 kg c'est je sais pas c'est une petite bouteille d'eau quoi faut arrêter genre à 1 kg t'es en mode oh putain faut que je fasse attention à mon articulation c'est baiser mais toutes les salles c'est à partir de 15 ou 16 ans ouais tous les jours ça devait coûter MDR tous les jours ce que je mangeais si c'était ça bah ouais non du poulet bon ça ça coûtait un peu je sais un peu si je faisais du poulet ouais bah non au final la salade tomate ça coûtait rien une salade je me faisais ça pour 2-3 jours tu vois une salade ça coûtait rien des tomates ça coûtait pas grand chose aussi j'allais au Colroy truc belge et au final pommes noisettes tu vois je prenais les trucs surgelés donc ça coûtait que dalle les légumes en conserve et du poulet en fait ça coûtait rien je sais ça coûtait moins cher que maintenant en tout cas parce que maintenant je sais plus à combien on payait quand on était de retour en France l'eau la bouffe ouais non non on payait 80 je pense ouais pour 2 personnes donc 40 euros par semaine 40-50 euros après moi je bouffe comme un porc aussi enfin en finale pas autant que ça mais tous les jours mais la première fois que tu rentres dans une salle t'as trouvé ça comment ? bah c'était moi j'étais avec des potes je me souviens c'est un peu le truc qui m'a motivé non en fait j'ai un flashback de mon frère qui était en école de commerce et il a fait un peu de sport et je me souviens il avait des gros pecs et je me suis dit putain ce bata il a des pecs et il voulait qu'on allait à la salle ensemble c'est comme ça qu'un peu j'ai kiffé et en plus de ça j'y suis allé avec des potes en fait sur l'île t'avais Domios et t'avais tous les gens de notre lycée et des lycées un peu environnants qui allaient à cette salle de sport en fait enfin ils allaient pas tous à cette salle mais il y avait pas mal de gens et en fait c'était un peu t'allais là-bas et tu parlais avec des gens et tout et t'étais un peu stylé mais au vrai nous on y allait pour se marrer à 20h on rentre à 22h je me souviens et j'y allais même en métro je prenais une demi-heure trois quarts d'heure pour y aller et même à vélo et comment j'ai trouvé ça ? bah au début c'était tout petit moi j'étais un peu tu sais en moi ce gros sac là à faire son malin tu vois comme tout le monde mais au final maintenant c'est beaucoup moins comme ça avant c'était vraiment t'arrivais dans une salle t'avais le mec qui faisait le cadeur de la salle qui faisait le malin enfin moi je sais que l'oral était dans un coin avec des gens un peu plus bizarres on va dire et ils étaient encore comme ça c'était une fille aussi mais moi non mais salle de sport tout le monde est trop sympa faut choisir sa salle de sport de toute façon c'est pour ça que les basic fit t'es dans un basic fit et en plus de ça t'es dans une ville où ça enfin je pourrais dire ça craint mais ça craint un petit peu tu sais que dans la salle de sport tu sais il y avait même des mecs qui ont fait des vidéos sur Youtube où ils parlent des salles de sport à Paris je sais plus comment ça s'appelle la salle de sport fitness park un salle de sport fitness park il y a toujours des embrouilles etc enfin faut pas aller dans cette salle là ça sert à rien putain j'ai vu des vidéos où les mecs disaient qu'ils arrivaient dans la salle de sport et que ils disaient le mec leur disait de payer leur séance il disait va nique ta mère je paye pas ma séance j'habite ici si j'ai envie d'aller faire du sport je fais du sport et j'ai pas besoin de payer et ils passaient au dessus enfin bref faut choisir la salle de sport pour pas avoir des cassos et des gens qui te regardent bizarre et tout j'en ai eu des histoires où des mecs ils venaient m'embêter avec mon frère et enfin ils venaient nous parler mais simplement pour dire je peux vous prendre la barre 3 minutes et ils prenaient la barre dans lequel on était en train de galérer et ils faisaient 20 répétitions de développer coucher et ils reposaient la barre et ils disaient bon c'est bon je suis échauffé et ils faisaient trop le malin et nous on était là en mode on fait 100 kilos de moins que toi mec pourquoi tu fais le malin t'as besoin de prouver quelque chose ou quoi enfin bref des pâtes c'est bien aussi ouais de ouf hein les pâtes moi j'en mange tout le temps des pâtes c'est trop bien en plus t'as plein de formes de pâtes donc pourquoi tu rigoles toi mais ouais les pâtes bombardées c'est trop bien les pâtes pour prendre des calories c'est bon tout le monde aime ça faut pas se faire chier quoi Sésame c'est mieux d'aller avec des potes mais mes potes habitent dans Paris et moi plutôt à une heure de Paris du coup c'est chaud à se recevoir bah là c'est Sésame si t'as pas moi j'ai eu la chance d'avoir le frère mais au final mon frère maintenant c'est moi qui dois l'emmener au sport maintenant c'est qu'il travaille beaucoup mais pardon de quoi bah ouais mais après je pense qu'après si t'aimes ça en fait Sésame si tu kiffes si t'as envie de le faire en fait si t'as vraiment cette motivation bah vas-y tout seul franchement tout seul des fois c'est plus motivant en fait tu mets ta musique moi y'a un truc qui a changé c'est quand j'ai mis ma musique tout de suite ta musique ça m'a motivé et tout et fais-le pour toi en fait si t'as pas de potes qui peuvent aller avec toi parce qu'ils habitent pas forcément à côté ou ça les arrange pas d'aller là-bas etc ou toi ça t'arrange pas parce que ça te fait perdre du temps dis-toi allez faut que je me mette une discipline j'y vais trois fois par semaine et je le loupe pas tu vois c'est moi au bout d'un moment j'y allais plus trop avec mes potes j'y allais tout seul quand j'allais en Belgique donc j'ai commencé à 17 ans en mode septembre de septembre à juin j'y allais des fois avec mon frère mais j'y allais vraiment pas en mode sérieux des fois avec mon frère avec mes potes et quand je suis allé l'année d'après c'était deux ans après deux ans après au final pendant deux ans j'ai fait un peu n'importe quoi c'est pour ça que je dis que ça fait huit ans que j'ai commencé mais j'ai jamais vraiment été sérieux et ben quand j'étais allé en Belgique j'ai décidé d'y aller tout seul mon pote mon colloque qui était avec moi et mes colloques qui étaient avec moi je rentrais j'étais en train de fumer un pet et de boire une énorme taille de whisky bon à cette époque là des fois je les rejoignais donc c'était pas ouf mais enfin après manger mais c'est pour ça que j'ai beaucoup moins évolué mais ouais tu fais de super bons contenus sur Youtube c'est dommage côté pas plus d'avos t'inquiète Zedark c'est normal après j'ai commencé un peu plus tard moi j'ai il y a beaucoup de choses en fait c'est pour ça que dans la méthode des super aimants j'ai beaucoup parlé de l'abcès psychologique c'est que au final je me suis foutu beaucoup de barrières à l'époque en me disant il y avait beaucoup de gens comme je sais pas des gens des From You And To God que je regardais maintenant je regarde plus d'hourdes vidéos de musky sur Youtube je t'avouerai je regarde plus rien en fait maintenant je regardais jouer des vidéos de gameplay tu vois parce que je sais pas de quoi de regarder il y a rien sur Youtube en ce moment mais j'ai commencé un peu tard en fait à faire des vidéos comme je fais en salle de sport où je monte plein de trucs et j'aurais dû le faire plus tôt et je me suis c'était mon état d'esprit qui était pas encore fait pour ça alors que j'aurais dû tu vois mais je travaille c'est pour ça que je fais une vidéo par jour pour apporter du contenu etc et pour apporter un peu une nouvelle vague et un autre mode de pensée parce que je pense qu'il y a 3 ou 4 ans quand ça a commencé il y a beaucoup de gens en fait tout le monde était dans le mode musculation diète hyper stricte musculation c'était toute sa vie et je pense que c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer moi enfin bref du coup d'apporter un peu un nouveau contenu et une nouvelle façon de penser aussi plutôt que ce que certaines personnes en fait quand ils cherchent sur Youtube ils tombent sur les anciennes vidéos des mecs qui pètent des câbles ou qu'ils insultent les mecs parce que ils ont un peu moins de bras ou qu'ils disent qu'il est chargé et pas chargé putain on s'en bat les couilles enfin bref la gueule s'emporte tu pourrais faire une rencontre quelque part à Paris bah faudrait déjà que ça serait franchement ça serait un truc ça serait trop marrant tu vois ça serait trop cool après je t'avouerais que je suis plus trop en France parce que bah j'ai passé 25 ans en France donc maintenant j'ai envie de bouger mais et que maintenant que je travaille j'ai travaillé quand même acharné pendant 5 ans maintenant j'arrive à pouvoir vivre à l'étranger mais ça serait franchement si je pouvais le faire je le ferais de ouf tu pourrais nous le dire bah ouais si franchement si je fais un truc comme ça de toute façon je vais pas ne pas le dire tu vois bah les salons du fitness tu vois c'est ça c'est quand les mecs je regarde des vidéos ou je tombe plutôt sur des vidéos et je regarde juste comme ça les vidéos du mec là comment il s'appelle à faire des drames et tout aller voir les gens t'as dit ça t'as pas dit ça je me dis ça fait vraiment un bruit de quartier les salons du fitness au final je sais pas s'il y a encore des gens qui s'y vont bon c'était marrant à l'époque mais maintenant c'était vraiment t'as que les instagrammeurs qui qui posent juste bon bah bref je vais pas tacler ça sert à rien mais je suis pas très fan des instagrammeurs qu'on peut voir un peu connus de fitness là qui ont je sais pas oui pour un repas de 800 grammes combien de gardants gardons-nous de grammes après la digestion j'en sais rien je sais pas je suis pas scientifique je t'avoue rien j'en sais rien du tout théo ouais théo t'as un coup alors là la théo très bon je vous présente c'est un de meilleurs potes des seules histoires avec lui d'ailleurs si vous me suivez sur instagram c'était avec lui que je faisais de la boxe j'avais dit d'ailleurs avant que je parte ouais t'inquiète je devais dire une bête en boxe je vais essayer de m'y mettre c'est que dalle j'y suis allé trois fois j'ai trop morflé j'étais il y a six mois à Bangkok j'étais tellement morflé que j'ai arrêté d'ailleurs je devais le faire à Bangkok je devais faire une séance slow mais j'ai pas eu le temps t'as l'écho t'as l'écho genre on pourra faire des petites tractions avec toi ouais de ouf ah ouais bah oui oui bah après tu sais je je me vois pas forcément un objectif moi j'aime bien me donner des objectifs et j'aimerais bien arriver je pense d'ici les fins franchement mon objectif je sais que je vais atteindre les 10 000 pour fin 2019 l'objectif ça serait 30 000 mais mais qu'on appelle ça c'est l'objectif c'était l'objectif de cette année c'était 30 000 et au final il y a plein de choses qui se sont passées au final ça devient moins important mais de ouf de toute façon j'arrêterai pas les vidéos sur Youtube je trouve ça trop bien et trop trop intéressant en fait en fait moi j'en regarde beaucoup moins mais je pense que quand tu débutes tu as envie d'en regarder souvent et voilà je trouve que c'est intéressant Instagram c'est moins du contenu que tu peux regarder c'est plus que tu regardes la vie d'ailleurs moi sur Instagram je partage un peu mes trucs et tout d'ailleurs il faudrait que je passe plus du contenu intéressant parce que j'avoue que mes stories ne sont pas forcément toujours intéressantes mais bon bon je vais vous laisser là ça fait déjà 1h07 en plus il y a pas mal de trucs qui est en train de se faire là je vous remercie d'être venu pendant ce live comme d'habitude c'est tous les dimanches à 11h vous pouvez me poser toutes vos questions etc on peut discuter c'est cool et je vous souhaite un bon dimanche une bonne après-midi je pense que là en France chez vous c'est la canicule il fait bien bien chaud nous il fait gris et il pleut d'ailleurs il y a 2 jours je me suis réveillé littéralement comme dans les films ou comme on voit aux infos dans les régions où il pleut avec 2 cm d'eau mon ordinateur était à 1,5 mm de se faire noyer donc j'aurais été bien dégoûté enfin j'aurais pété un câble surtout bon bref profitez bien du soleil super sympa t'enlèves du coup je te dis à dimanche encore merci merci à toi Laurent merci à Zedark merci à Sésame merci à Taliko et Viz Dédé quand il dit comme ça ouais merci Taliko et passez une bonne journée t'es en Belgique non ? non j'étais en Belgique j'étais en Belgique 6 mois j'ai fait une école là-bas en fait et on va dire que après le bac j'ai eu mon bac facilement sans rien faire j'étais avec des potes dans un super logement que je payais pas cher ça a pas fait bon ménage en fait c'était surtout à base de whisky de sortie et d'énormes soirées dans mon appart qui étaient énormes où j'avais recueilli plus de 100 personnes donc c'était pas où j'avais foutu un bordel derrière putain j'étais vraiment trop court c'était pas quoi j'y repense enfin bref passez une bonne journée salut 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 Sous-titrage FR ?